... A ma qualité de procurateur général près de la Cour d'appel de Conakry, j'ai reçu à mon parquet de la part de l'agent judiciaire de l'État, y compris de l'assentif, des différents rapports d'audit qui concernent bien entendu tous les gros dossiers. Concernant les détournements du dénié public, puisque la CRIEF vient d'être mise en place, l'ordonnance numéro 07 qui l'a créée et qui l'organise a prévu une disposition transitoire. Je voudrais d'abord attirer l'attention de l'opinion publique que mon parquet, convaincu que la Guinée, que nous aimons tous, a besoin d'une moralisation de sa vie publique, a pris sa responsabilité de donner des instructions fermes au procureur d'instance du Ressort et au procureur de la République près de la CRIEF, le procureur spécial, d'engager des pourçuites judiciaires dans ces différents rapports mis à notre disposition. Vous allez me permettre de rendre publique cette injonction de poursuite. Ensuite, ce suivra vos questions dont je vais peut-être me permettre de répondre pour pouvoir éclairer la lanterne du public. Mais donc, déjà, je vous informe que toute autre communication autour de ce dossier sera fait par le procureur spécial près de la CRIEF dont je demanderai la transmission de tout ce dossier. Conakry, le 21 janvier 2022. Le procureur général près de la Cour d'appel de Conakry Au procureur de la République près des tribunaux de première instance du Ressort de la Cour d'appel de Conakry et le procureur spécial près de la CRIEF Dénonciation et instruction aux fins de poursuite judiciaire Messieurs, Sous le fondement des articles préliminaires 41, 42, 44 et 53 du Code de procédure pénale et des ordonnances numéro 2021-07 bar PRG bar CNRD SGG en date du décembre 2021 et numéro 8 bar 2021 2021 CNRD SGG en date d'ici décembre 2021 portant respectivement de répression des infractions économiques et financières CRIEF et amendement de la dite ordonnance le procureur général près de la Cour d'appel de Conakry porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a été porté à sa connaissance une série de faits par l'agent judiciaire de l'État susceptible de poursuite judiciaire par devant les judictions de droit commun que par devant les judictions d'exception notamment la Cour de répression des infractions économiques et financières en abrégé CRIEF Ces faits viennent s'ajouter à d'autres procédures pendantes devant les tribunaux de première instance notamment 1. Le dossier de l'Agence nationale de sécurité sanitaire ANSS pendant par devant le tribunal de première instance de Caloum contre l'ex-directeur général et son comptable en cours d'information judiciaire sur les faits présumés de détournement de déniés publics faux et usage de faux en écriture publique et complicité 2. Le dossier du port autonome de Conakry en abrégé PAC pendant par devant le tribunal de première instance de Caloum contre l'ex-directrice générale et son comptable en cours d'information judiciaire sur les faits présumés de détournement de déniés publics et complicité 3. Sous le dossier de la haute autorité de la communication PAC pendant par devant le tribunal de première instance de Caloum contre le président et son comptable en cours d'information judiciaire sur les faits présumés de détournement de déniés publics et complicité 4. Le dossier de l'institut de recherche agronomique de Guinée-Irak pendant par devant le tribunal de première instance de Caloum contre le directeur général en cours d'information judiciaire sur les faits présumés sur les faits présumés de détournement de déniés publics faux et usage de faux en écriture publique et complicité 5. Le dossier de l'hôpital national Donka pendant par devant le tribunal de première instance de Dixie contre l'ex-directrice générale et son comptable en cours d'information judiciaire sur les faits présumés de détournement de déniés publics et complicité 6. Le dossier de l'hôpital national Ignace-Dine pendant par devant le tribunal de première instance de Caloum contre le directeur général et son comptable sous les faits présumés de détournement de déniés publics faux et usage de faux en écriture publique et complicité A ces dossiers en cours d'information s'ajoutent 1. Le dossier du fonds d'appui à la promotion du gage vital contre le directeur général et son comptable pour les faits présumés de détournement de déniés publics et complicité 2. Le dossier de l'administration et contrôle des grands projets ACGP contre l'ex-directeur l'ex-administrateur général l'ex-administrateur général adjoint qui est actuellement l'administrateur général et leur comptable pour les faits présumés de détournement de déniés publics faux et usage de faux en écriture comptable et complicité 3. Le dossier de l'office de la poste guinéenne OPG contre l'ex-directeur général et son adjoint pour les faits présumés de détournement de déniés publics et complicité 4. Le dossier du fonds national de l'urbanisme et de l'habitat contre le directeur général et son comptable pour les faits présumés de détournement de déniés publics et complicités 5. Le dossier du bureau guinéenne de droit d'auteur BGDA contre le directeur général et son comptable pour les faits présumés de détournement de déniés publics et complicités 6. Le dossier de l'office national du tourisme ONT contre le directeur général et son comptable pour les faits présumés de détournement de déniés publics et complicités 7. Le dossier de l'institut national d'assurance maladie obligatoire en abrégé INAMO contre le directeur général et son comptable pour les faits présumés de détournement de déniés publics et complicités 8. Le dossier du bureau national d'expertise des diamants, or et autres matières précieuses contre le directeur général et son comptable pour les faits présumés de détournement de déniés publics et complicités 9. Le dossier de l'agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole INAMO contre le directeur général et son comptable pour les faits présumés de détournement de déniés publics et complicités 10. Le dossier du centre de formation judiciaire contre son ex-directeur et son comptable pour les faits présumés de détournement de déniés publics faux et usage de faux en écriture publique et complicités 11. Le dossier de l'office national de promotion de l'artisanat, ONPA contre le directeur général et son comptable pour les faits présumés de détournement de déniés publics et complicités 12. Le dossier de l'agence nationale de lutte contre la corruption ANACN contre son secrétaire exécutif et son comptable pour les faits présumés de détournement de déniés publics et complicités 13. Le dossier du fonds d'investissement mini contre le directeur général et son comptable pour les faits de détournement de déniés publics et complicités 14. Le dossier du projet d'interconnexion électrique 225 KVA Guinée-Mali contre le coordinateur général et son comptable pour les faits présumés de détournement de déniés publics et complicités 15. Le dossier de l'office guinéen de publicité OGP pendant par devant le tribunal de première instance de Calou contre l'ex-directeur général et son comptable en cours d'information judiciaire pour les faits présumés de détournement de déniés publics et complicités. Dans la même lancée, il a été porté à la connaissance du procureur général près de la Cour d'appel de Conakry des dossiers d'audit résultant des travaux du comité des audits et de surveillance des secteurs stratégiques de l'économie en abréser casse. A savoir 1. L'audit de la société minière de Dinguilail, SMD 2. L'audit de Futur Elec 3. L'audit de GATA 4. L'audit de Célicom Santilo 5. L'audit de la BCRJ Banque Centrale de la République de Guinée 6. L'audit de la SGP 7. L'audit de la SOMCAS 8. L'audit de SEMAPHO 9. L'audit du projet Coton 10. L'audit du fonds COESIEN 11. L'audit Air Guinée 12. L'audit de GINOMAR 13. L'audit du fonds d'entretien routier 14. L'audit ANCO 5 15. L'audit CBK 16. L'audit du chemin de fer démantèlement et vente des rails Ces audits mettent en évidence des faisceaux d'indices concordants de faits de détournement du dernier public faux et usage de faux en écriture publique recel vol aggravé enrichissement illicite corruption avis d'autorité blanchiment d'argent et complicité L'examen des résultats des travaux de ces différents audits a permis au procureur général près de la Cour d'appel de Conakry d'obtenir et de prendre en compte A. 5 rapports définitifs à savoir 1. Fonds coétien 2. Rapport définitif sur le chemin de fer Guinée Rapport définitif sur la vente de air Guinée Rapport définitif sur le projet Coton Rapport définitif sur Guinomar Mais aussi 4 rapports provisoires mais exploitables 1. Le fonds d'entretien routier 2. La banque centrale de la République de Guinée 3. La société CBK 4. Future Lake 5. Mais également 7 autres rapports d'étape pour les sociétés suivantes à savoir la société 5. La société La société SMD La société SGP La société GATA de Saint-Tilop La société Céricom La société SOMCAS La société SEMAVO L'agent judiciaire de l'État a également dénoncé au procureur général près de la Cour d'appel de Conakry sur la base des rapports réalisés par l'Inspection générale d'État des faits de blanchiment de corruption de détournement de déniés publics de faux et usage de faux en écriture publique et complicité Il s'agit 1. Du rapport définitif numéro 53 bar PRG bar CAB bar IGE bar 2021 en date du 20 septembre 2021 portant vérification de la rationalité des besoins dans le cadre du contrat numéro numéro 20 20 bar 0 71 bar 1 bar 4 bar 1 bar 1 bar 0 18 entre le ministère de la Santé et la société SGC TP Charlie 2. Annexe du rapport portant sur le contrôle des effectifs de la masse salariale pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2021 en date du 16 novembre 2021 3. Le rapport définitif en date du 29 avril 2021 4. Le rapport définitif de vérification du fonctionnement administratif de la dématérialisation de la chaîne financière de la Loterie nationale de Guinée-Lounagui en date du 7 mai 2021 5. Le rapport définitif portant vérification de l'effectivité des manifestations financières révélées dans le rapport d'audit sur la paye du personnel de l'EDG en date du 23 décembre 2021 6. Le rapport définitif des procédure de passation et d'exécution du contrat de bail de l'immeuble R7 devant abriter les unités de gestion des projets du ministère des travaux publics en date du 29 juin 2021 7. Le rapport final portant sur le contrôle des effectifs et de la masse salariale pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2021 8. Le rapport de la mission portant en contrôle de la régularité des instructions et réinscutions des étudiants à l'Université Générale-Lassana-Comté-de-Somphonia 9. Par ailleurs, il a été porté à la connaissance du parquet général de Conakry, des faits de corruption dans le secteur privé, détournement, blanchiment d'argent, soustraction et détournement commis par des agents publics, faux et usage de faux en écriture publique, habit de fonction, l'arrêtissement illicite, corruption, concursion, vol en bande organisée, recette des fonds publics réprochés à 1. Dioma SA Numéro de compte 0-1000 27-30 80-32 99-300-76 Somme disponible à date en GNF Néa En ESD 16 16-16-730-152-000 dollars Somme déposée depuis 2019 en GNF Néa En ESD 35 millions 35 millions de dollars 35 millions 68-495 millions de dollars B B Dioma logistique Numéro de compte 0-10 0-0-27-30 80-32 94-777 Somme disponible à date en GNF 22 milliards 22 milliards 305 354 Ça c'est en GNF En ESD en dollars Néa Somme déposée depuis 2019 sur le compte de Dioma logistique 33 milliards 30 708 286 0-0-87 En ESD en SS Néa En ESD en Dioma Group SA Numéro de compte Jérôme 27 30 80 32 84 600 680 La somme disponible à date en GNF est de 23 milliards 217 730 157 Somme disponible en dollars US 16 16 millions 730 152 millions de dollars Somme déposée depuis 2019 en GNF 64 64 243 millions 28 899 En ISD Vous avez 37 35 millions de dollars 35 millions 8 35 millions 68 495 millions de dollars De nos jours La somme d'argent disponible dans les livres d'Ecobanque Guinée SA pour ces trois structures à savoir Dioma Logistique, Dioma SA, Dioma Group SA est estimée aujourd'hui à nos jours à date au moment où je vous parle d'un montant environnant 185 milliards 483 millions 456 En 2009 Somme déposée depuis 2019 En 2019 Somme déposée depuis 2019, aujourd'hui à nos jours, est de 4 404 milliards 280 millions 427 518 Au vu des pièces communiquées, au parquet général et sous le fondement de l'article 44 du code de procédure pénale, en vertu duquel le procureur général reçoit des plaintes et dénonciations qui lui sont adressées, soit par la Cour d'appel, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, il est de mon devoir d'en tenir résiste et de les transmettre au procureur de la République compétent. Il est alors fondé, en application de l'article 42 du code de procédure pénale, de dénoncer au procureur de la République les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instruction écrite et versée au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la judiciaire compétente de telle réquisition écrite qu'il juge opportune. Il est constant que les faits précités sont constitutifs d'infractions qui portent gravement atteintes à la confiance publique et aux intérêts publics. Nous doutons que ces faits de correction, de détournement, l'utilisation des biens publics à des fins personnels, l'enrichissement illicite demeurent les causes premières des dérapages budgétaires fréquents. En conséquence de ce qui précède, le procureur général prend la Cour d'appel de Conakry. 1. Instruit les procureurs d'instance de ce ressort, en application des dispositions de l'article 21 des ordonnances suspensionnées et 43 lignées à 2 du Code de procédure pénale, de transmettre les procédures rélevants du domaine attribué à la CRIEF, quelle que soit l'étape où elle se trouve, devant l'introduction ordinaire du fonds par voie de réquisition, au procureur spécial prêt la CRIEF pour continuation et selon le cas pour la poursuite de l'enquête de police par le procureur spécial de l'instruction par la chambre d'instruction et du jugement les chambres de la Cour au degré correspondant. 2. Instruit au procureur spécial prêt de la CRIEF d'engager des procédures judiciaires sans délai, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale sous les faits décrits SIGO et au procureur d'instance d'ouvrir des informations judiciaires sur ces dix faits, en attendant l'opérationnalisation effective de la CRIEF dans l'intérêt de la bonne et propre administration de la justice. requiert la saisie des biens, des aides des avoirs et toutes autres mesures conservatoires à l'encontre des personnes physiques ou morales contre lesquelles l'information judiciaire sera ouverte par voie de réquisition. Le procureur général attache du prix à l'exécution des présentes instructions faits à notre parquet le 21 janvier 2021. Quelle est la communication du parquet général ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada